Bonjour à toi, chers compagnons. Imagine, t'es tranquillement, un matin, en train d'arriver au bureau, tu prends ton petit café, tu te poses, tu poses ton café à côté de ton clavier, et puis, là, tu te connectes pour regarder ce que t'as à faire aujourd'hui. Tu te connectes sur GitLab parce que tu utilises GitLab, et tu veux aller dans le board. Mais là, patatras, catastrophe ! En fait, qu'est-ce qui se passe ? Tu peux pas te connecter à GitLab. GitLab est tombé. Bon, tu sais pas combien de temps ça va durer, ni même si GitLab va revenir, parce que la page de statut aussi est tombée. Donc, là, tu peux te poser la question de comment est-ce que tu fais ? Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui, parce qu'en effet, Git, c'est un système de gestion de version décentralisé, mais tu auras bien compris que quand tu utilises GitLab, t'as d'autres outils que Git en plus. Bien sûr, ton code, il est sur ton PC, il est sur le PC de tes collègues, mais tes issues, tes milestones, tes versions, tes releases, tes artefacts, toutes les demandes de fusion qui sont en cours et les commentaires qui sont dessus, pouf, il n'y a plus. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Eh bien, j'ai pensé à toi, et je t'ai préparé une petite vidéo là-dessus. Comment est-ce qu'on peut exporter GitLab ? Finalement, c'est ça la question. Comme tu l'as vu récemment, il s'est passé un truc, c'est que le data center de Strasbourg d'EVH a pris feu, donc il y a plein de serveurs qui ont disparu, et donc là, se pose la question, plein de gens se disent, mais comment ça se fait ? C'est pas sauvegardé, etc. Bon, j'ai déjà abordé le sujet en vidéo, donc je te mets le lien dans le PSI. Donc comme tu le sais, moi, j'ai une tendance à vouloir être autonome, et à vouloir sauvegarder mes projets, parce que demain, on ne sait pas si GitLab va disparaître, si on va être sous embargo américain, et donc du coup, on ne pourra plus accéder à GitLab. Si GitLab met la clé sous la porte, ben GitLab.com, ça disparaît. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ? Ben justement, pour être autonome. Eh bien, on doit sauvegarder nos projets, on doit les sauvegarder, les récupérer régulièrement. Pourquoi le faire ? Pour quelles raisons, finalement ? La première raison, c'est si tu veux sauvegarder ton travail. Tes issues, tes merge requests, ton wiki, parce qu'il y a un wiki sur GitLab que tu peux utiliser, ou tous les autres objets de GitLab que tu veux sauvegarder. Ou alors, tu veux migrer sur Frogit pour être totalement en France, et donc avoir ton usine logicielle en France. Tu peux venir sur la bêta, elle est encore ouverte. Ou alors, tu veux migrer sur ton instance privée. C'est-à-dire, tu veux prendre tes projets de GitLab.com, et tu veux les mettre sur une instance privée, celle que tu as. Voire même, tu veux déplacer tes projets d'une instance, GitLab privée, à une autre instance, GitLab privée. Pourquoi pas ? C'est dans ces cas-là, en fait, que tu peux avoir envie d'exporter ton travail sur GitLab. Eh bien, GitLab a pensé à nous. En fait, GitLab, il nous fournit un outil d'importation et d'exportation, ou plutôt d'exportation et d'importation, qui nous permet d'exporter des groupes et des sous-groupes, et les projets, donc les fameux dépôts, plus tout ce qu'il y a autour. Dans les groupes, qu'est-ce qu'on peut exporter ? On peut exporter, évidemment, tous les groupes et les sous-groupes de ce groupe-là. On peut exporter les milestones, les epics, si on a accès à des licences GitLab. Les étiquettes, donc les labels, les badges, les boards et les boardlists. Et évidemment, les événements et les wikis associés aux groupes, si on peut créer des wikis de groupe. Moi, je n'utilise pas les wikis de GitLab, je ne les aime pas, mais il y a des gens qui les utilisent. Mais ce qu'on ne peut pas exporter dans les groupes, c'est les projets et les jetons des runners, puisque les jetons des runners, du coup, ils sont à l'instance et pas un jeton de runner qui appartient à un groupe, il est spécifique à une instance GitLab. Donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose de l'exporter. Ce qui fait qu'en gros, on peut exporter les groupes, mais sans les projets. Par contre, GitLab nous fournit un deuxième outil, qui est l'export des projets. Et là, dans les projets, tu peux exporter, en fait, tout ce qui est dépôt du projet et wiki. Donc, il faut savoir qu'en fait, GitLab, maintenant, il gère le wiki grâce à un dépôt supplémentaire, ce qui fait que tu as un dépôt de ton code et un dépôt de ton wiki. Ce qui fait que tu as deux dépôts git, en fait, si tu utilises le wiki. Donc là, tu peux exporter les deux d'un coup. Les fichiers que tu as téléversés, donc que tu as envoyés sur GitLab, et les objets lumineux, donc les git large file system. Donc ça, c'est si tu envoies des très gros fichiers, dans GitLab. Tu peux exporter ta configuration, ton board, tes tickets avec tous les commentaires qui vont avec, toutes les demandes de fusion. Bon, il y a un petit typo, je la corrigerai. Les différences, les commentaires, les labels, les milestones, les snippets, etc. Donc tu vois, tu peux exporter quand même pas mal de choses. Mais tu ne peux pas exporter les logs de job. Ça, ça peut être un peu problématique, comme les artefacts. Tu ne peux pas exporter les images de conteneurs du registre. Tu ne peux pas exporter les variables de ton intégration continue qui sont enregistrées dans ton projet. Tu ne peux pas exporter tes webhooks. Et tu ne peux pas exporter les jetons ou les tokens chiffrés. Ça veut dire que tout ça là, il va falloir que tu le recrées à la main, une fois que tu auras importé ton projet. Je te mets les liens des documentations que j'ai utilisées pour faire cette vidéo. Donc comment exporter et importer un groupe, comment exporter et importer un projet. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu as comment exporter un groupe avec l'API et exporter un projet avec l'API. Je prépare un live vendredi. Donc si tu regardes cette vidéo, la semaine de sa sortie, c'est le vendredi à 17h, donc le vendredi 2 avril, où on va commencer à initier un script justement d'export avec l'API. Et tu verras après la démonstration que je vais te faire pourquoi c'est intéressant. Allez, on y va tout de suite. Donc ici, je suis sur gitlab.com. Comme on le voit, je suis sur gitlab.com. Voilà. Je suis sur mon compte, mon compte de démonstration, les compagnons de DevOps. Donc on voit qu'il y a des choses qui se passent. Et si on va voir les groupes, j'ai 5 groupes. J'ai le groupe mon entreprise, plus 4 sous-groupes. Donc si je vais sur le groupe de mon entreprise, je vois que j'ai mes sous-groupes et 3 dépôts. J'ai un dépôt bac, un dépôt front, qui sont privés, qui sont en dessous du groupe mon application. Et j'ai un dépôt public, qui est mon site. Donc c'est une gitlab page. En fait, c'est mon site. Si on va voir la page, voilà, elle est là. Donc on va exporter les projets. Donc là, je suis sur le projet, mon entreprise. Et ici, en fait, quand je vais dans settings, que je descends, que je vais dans advanced, je vois ici que j'ai une fonction export. Donc je peux exporter le groupe. On voit bien, en effet, ce que je vous ai dit, tout ce qu'on peut exporter et tout ce qu'on ne peut pas exporter. Donc là, je clique sur export group. Donc il demande à GitLab l'exportation d'un groupe et un lien va m'être envoyé par e-mail. Donc, en fait, c'est le temps que GitLab fasse l'exportation. Et en fait, une fois qu'elle sera finie, normalement, on devrait pouvoir le télécharger ici. Voilà, donc c'est terminé. Je vois en effet que j'ai un petit bouton qui est apparu en plus. Je peux downloader l'export. Je peux télécharger, donc ce que j'ai fait. Je clique dessus et je vais le télécharger. Donc sur mon PC, vous ne voyez pas, mais je le télécharge bien. Donc c'est un TGZ. On regardera un petit peu ce TGZ pendant le live si ça vous intéresse. Moi, je vais passer à l'importation de ce groupe dans une instance. Donc j'ai choisi de l'importer, évidemment, dans Frolitz parce que, si vous ne le savez pas, je suis product owner et CTO de Frogit. Donc Frogit vous aide à collaborer autour du code source, mais sur une usine logicielle qui est hébergée en France et tout basé sur des logiciels open source. Et c'est principalement basé sur GitLab et puis on a aussi un chat puisque ici, on peut se connecter au chat Mattermost de GitLab. Voilà, donc je suis sur le chat Mattermost de GitLab. et donc je peux aller ici sur le chat. Bon, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Ce que je vais vous montrer, c'est donc mon compte. Mon compte, on voit bien qu'il est tout vierge. J'ai quelques groupes parce que j'ai fait des tests, mais il n'y a pas le groupe que j'avais ici chez GitLab.com. Donc il n'y a pas mon entreprise et c'est sous-groupe. Donc l'objet, c'est qu'on va créer le sous-groupe mon entreprise. Donc pour ça, je vais dans groupe. Je crée un nouveau groupe et là, je vais importer un groupe. Ici, j'ai le bouton importation de groupe et c'est ça qu'on va faire. Donc on va importer un groupe depuis un fichier parce que c'est le fichier qu'on a téléchargé chez GitLab.com. Donc on va choisir notre fichier. Donc moi, je vais prendre le fichier que j'ai téléchargé. Voilà. Donc il faut lui donner un nom avant de l'apporter. Donc ce sera mon entreprise et je vais importer le groupe dont je vais lui donner le même nom. Je l'importe. On va attendre que GitLab finisse son travail. Voilà. Donc GitLab a terminé son travail. On voit bien qu'il y a mon entreprise, mon application, dev, ops et support. et si on compare a priori, on avait la même chose ici. On a bien mon application dev, ops et support. On va aller dans mon entreprise. On voit bien ici qu'on a tout importé. On voit qu'il y a un seul utilisateur, c'est moi. Donc les droits utilisateurs a priori n'ont pas été réappliqués ou alors les utilisateurs n'existent pas sur cette instance et on voit bien qu'il n'y a pas les projets. C'est là où justement ça demande un peu de travail. Il faut importer maintenant les projets. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer l'export-import sur un projet et après, c'est tout pareil. donc il faudra le faire autant de fois que vous avez de projets. Donc je vais aller sur mon site qui est un projet public. Là, pareil, je vais dans Settings. Donc je clique sur Settings tout court, ça va même dans Général en fait. Et je vais tout en bas, toujours dans Advanced et toujours là, on a Export Projet. On voit, comme je vous le disais, tout ce qu'on peut exporter et ce qu'on ne peut pas exporter. On voit ici, il y a des fichiers. On va créer des issues pour être sûr. On va créer une issue avec un commentaire et là, on va pouvoir exporter. C'est juste pour la démonstration. Vous voyez bien qu'on exporte bien les issues et le commentaire. Je clique sur Export Project. J'attends de recevoir le mail et je reviens ici pour voir si en fait, l'export est disponible. L'export est disponible. Je peux le télécharger ou je peux évidemment générer un nouvel export. Si je veux, demain, après-demain, j'y vais. Voilà. Je le télécharge et là, je vais sur ma nouvelle instance et je vais importer un projet. Donc là, pour ça, je vais dans Project, sur Project et je vais créer un projet. Alors, il faut que je crée un projet depuis une importation et là, je choisis on part du principe évidemment que GitLab n'est pas là mais je choisis GitLab Export. Et là, il faut que je lui donne aussi un nom et puis que je choisisse le fichier. Donc, je vais lui donner le même nom. Je choisis mon fichier et là, évidemment, je lui dis où est-ce que je veux l'importer. Donc, moi, je vais l'importer dans le groupe Mon Entreprise puisque c'était un projet de mon entreprise parce que là, je suis sur mon compte et moi, je veux l'importer dans un groupe. Donc, une fois que j'ai fait ça, que j'ai dit bon, ben voilà, je veux l'importer ici et il s'appelle comme ça le projet, je peux importer le projet, cliquer sur Import et attendre en fait que GitLab l'importe tranquillement mais sûrement dans ma nouvelle instance. Voilà, c'est terminé. Évidemment, je n'ai pas de mille clés c'est sage puisque c'est un compte de démo. Donc, on voit bien que le projet est ici. On a les fichiers, on a le redmi, on a l'issue qui est là d'ailleurs. On peut aller la voir. Ma super issue, elle est là et on a mon super commentaire qui est là aussi. Donc, on n'a pas de problème. Par contre, si on va voir les pipelines, elles sont là mais je suis sûr que si on va voir les jobs, on n'a pas les logs. Voilà. Comme nous disait GitLab, on n'a pas les logs. On a l'historique des pipelines mais on n'a pas les logs. Donc, je vais lancer la pipeline pour voir si ça fonctionne quand même. Ce sera la moindre des choses. On est sur le Kubernetes executor puisque dans Frogit, on a plusieurs runners. On a un runner principal qui est sur une VM et les autres runners, les runners à débordement qui sont dans Kubernetes. Voilà, le job est bien passé. on va voir si le deuxième job est passé correctement. Le job patch deploy est passé correctement. Je vais dans Setting Page et je vais voir mon URL qui a été générée parce qu'évidemment, ce n'est pas la même. Donc, j'y vais. Les GitLab Pages fonctionnent comme vous voyez dans Frogit Page. Mon site est là. Donc, je vais en profiter. Je vais changer ma petite information parce que comme j'ai migré, le site n'est plus sur monentreprise.gitlab.io mais il est sur monentreprise.forgit.page. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, on peut exporter tous nos groupes et nos sous-groupes. On peut exporter les projets. On peut tout réimporter dans une autre instance sans aucun problème. C'est un peu long parce qu'il faut faire tous les projets un à un. Et puis, il faut se rappeler de où ils sont. Si vous avez des pistes ou si vous avez des informations sur comment faire ça de manière un peu plus rapide parce que le but, en fait, c'est du coup, après la phase d'après, c'est d'aller planifier quelque chose qui le fait toutes les nuits, par exemple, et qui nous exporte tout ça. Si vous avez des pistes, mettez-les en commentaire et on en discute. Donc, moi, mon objectif maintenant, c'est de créer un script parce que j'ai cherché en fait un script qui permettait de faire ça de manière automatique, d'exporter le groupe, tous ses sous-groupes et tous les projets au bon endroit puis de les réimporter dans le GitLab. Apparemment, ça n'existe pas. Donc, mon objectif, c'est de le faire. Et on se retrouve vendredi 2 avril à 17h pour le live et on va coder ensemble. Enfin, je vais coder et puis on va discuter, j'espère. On verra ce que ça donne. C'est mon premier live, donc on verra. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à d'autres. Enfin, vous connaissez la chanson, vous pouvez commenter, etc. Donc, moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501